Pabirae, je n'ai pas eu son mari, Pabirae. Tu es un mari, ça a été fait pour... Tu n'as pas d'embauchement. Tu es la première fois, tu es la première fois que la maman est étudiée. Comment tu es-tu à ma mère? Je n'ai pas eu son mari. Pabirae, tu ne peux pas le faire. Si je te dis, je veux que tu te dis. Elle n'a pas eu son mari. Je ne peux pas le faire. Je vais vérifier sur Wikipédia, je ne vais pas vérifier sur le pape d'irail. Je vais vérifier le certificat de Marias. C'est désespéré. Ibu ? Ibu, toi aussi. C'est mon ami, je ne veux pas te serrer dans la série. Mais c'est bon. Je ne veux pas te serrer dans la série. Ce matin c'est à nous avec Ziggy pour parler de mode et Ibrahima pour parler des nouvelles avancées de la technologie. Je vais commencer par dire bonjour à mon exceptionnel ami. Ibrahima. Ibrahima, nous sommes tous les jours. Je vous le disais. Nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu et nous avons vu. Nous avons vu cet avis et surtout, on est là. On le savait. On est là ? Aujourd'hui, il y a eu un élément qui a été créé par la pipette qui a été filtrée. Ensuite, il y a un bracelet qui a été créé comme le climat. Oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. 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 Après, il y a eu une lampe torche qui a été chargée et qui a été chargée. Alhamdoulilah. C'est bon. Et comment est-ce que tu as vu? Oui, c'est vrai. C'est la technologie. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, tous les gens qui trouvent ça et sauf pâpe c'est le fach. Je me rends compte. Vous avez toujours la question de dire, il faut aller en train de voir. Il faut aller en train de voir. Non, je sais. Comment est-ce que tu as vu? C'est vrai, tu sais. Nous sommes tous les téléspectateurs qui travaillent chaque matin car ils ne sont pas d'élus. On ne doit pas travailler tous les émissions. Chaque fois que tu les élus à tous les 7 ans, ils ont rejoints. Donc, vous les rendez-vous. Nous avons aussi l'inviteur de la fête d'une nouvelle fois. Nous avons aussi l'inviteur de la fête d'une nouvelle fois que nous avons le film. Oui, c'est pour Ibrahima Sissé. La semaine passée, je parlais du point de vue des créateurs. Nous voulons consulter une plateforme pour réunir tous les créateurs du Sénégal. Il y a un projet pour accueillir ce que nous pouvons avancer. Nous savons que tout à l'heure, nous devons faire des cours. Juste permettre comme nous, Ibrahima. Aujourd'hui, on a deux hiboux sur le plateau. C'est pour nous. Merci beaucoup, Nabou. Merci beaucoup, Pape Sili, que je félicite au passage. Tu as une bonne chance. D'accord. Toi, tu es un douan. Respect, 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 respect. Un tout petit peu. Merci aussi, Azigi. Nous avons invitées Taïdini pour nous parler un tout petit peu sur les activités que nous aimons. et je suis une belle femme dans le milieu de la mode au Sénégal. Mais juste une précision parce que je n'ai pas une femme, je n'ai pas une femme. Je n'ai pas une femme, mais elle est une femme. Mais elle n'est pas une femme ! Elle n'est pas une femme, elle est à des kilomètres. S'il-vous-plaît, je vais te faire de la place. Je vais te faire de la main. Je vais te faire de la main. Non, 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 s'il te plait. Hé, 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 hé. Je n'ai pas une femme de la même femme. Mais il est alors thém NBA, ça n'a pas une femme de la même femme. Bah, il n'a pas eu ça à quelques livres dedans. Tu insectes de qui. Et là puis parmi mes télènes de la limite. Moi aussi. noviens, c'est la même femme de la première fois avec ma deuxième Walter. On est en direct sur hebassade. C'est vrai, c'est une belle chose qui me desta. Merci, AirGоту. ��na, je vous�� l'heure. très sincèrement c'est une édition nous allons enchaîner nous allons enchaîner sans qu'il y ait l'occasion sans qu'il y ait l'introduction mais ce n'est pas dimanche passé finalement la première édition je ne sais pas si je peux utiliser le terme édition la première rencontre des créateurs du Sénégal s'est passée dimanche dernier nous remercions nous avons accueilli pour les plateformes nous allons enchaîner la branche des créateurs 221 si nous avons la définition tu nous redonnes la définition de ce branche avec l'objectif ok alors la branche c'est pouvoir faire un petit déjeuner et voler en déjeuner à la américaine quoi voilà alors ce qu'on a essayé de faire c'est que on a essayé de de se mettre dans un climat agréable et qu'on a échangé en même temps pourquoi cet échange parce que depuis la nuit des temps nous avons un feeling mais c'est comme l'équipe du Sénégal en fait l'individualité ils sont très bien sur le papier mais dans le collectif c'est toujours un problème alors en tant qu'observateur c'est un problème un tout petit peu un tout petit peu ce serait vraiment quelque chose de très bien de leurs problèmes et de trouver des pistes de solutions c'est de là que s'est née l'idée de pouvoir déjà rassembler les gens comment il fallait les ressembler c'est de pouvoir faire une activité sur un temps déterminé avec une fréquence on a choisi de faire un brunch un dimanche parce que les gens n'ont pas forcément le temps dans la semaine c'est des gens très occupés donc à raison d'un brunch tous les deux mois et entre temps les équipes travaillent sur le plan comme problématique en général c'est ça mais d'où juste des stylistes parce qu'en réalité c'est tout au monde il y a des stylistes il y a des journalistes il y a des blogueurs il y a des photographes il y a 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 voilà donc tout le monde il y a beaucoup d'autres nous parlons nous parlons nous parlons sur tout le monde peut-être il y a beaucoup d'autres modèles et nous avons beaucoup d'autres et nous avons beaucoup d'autres niveaux voilà c'était ça donc tu l'as dit c'est un peu vaste il n'y a pas que les stylistes je crois que l'on le montre d'ailleurs c'est une branche des stylistes mais des créateurs parce qu'on parle de créateurs il y a les coordonnées il y a les petites mains il y a les photographes aussi parce qu'on peut pas parler mode sans parler de photographie il y a peut-être la possibilité d'en aller défiler à travers les photos mais aussi tu as parlé de problématiques et je crois que la dernière fois vous l'avez souligné là-bas les petites problématiques qui beaucoup en fait c'est manque de personnel qualifié c'est que nous avons chaque année nous sommes obligés de changer toute une équipe parce que peut-être la rigueur est-ce qu'il y a des précautions vous le trouverez pour être créateurs ici c'est un atelier c'est une maison de couture ce sera des gens de rigueur même les bouffets qui sont venus voyagés ou absentés ils peuvent prendre le travail en main pour pouvoir le faire comme si il était là en fait ok donc nous sommes d'accord avec nous et nous sommes d'accord avec nous problématiques nous avons vu que nous avons des gens qui nous connaissent et nous avons des gens qui nous connaissent des problèmes bon nous avons des programmes de mentoring c'est à dire les gens qui nous connaissent des sortants et des majeurs de leur promotion sur l'école de Maudit il y aura des programmes d'immersion nous avons des stylistes confirmés bon quand c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué mais c'est vraiment un métier c'est vraiment un métier c'est vrai qu'on a eu des autodidactes mais bon voilà c'est un métier quoi il y a un programme de mentoring il y a aussi parallèlement un programme de formation pour les stylistes eux-mêmes et pour leurs employés et leurs liens c'est des spécialistes en fait ils sont vraiment dans le truc mais ils ont des programmes ils ont des programmes ils ont des programmes ils ont des invités 2 à 3 ou 5 stylistes ils ont des staffs ils ont des renforcement de capacité sur des thèmes bien précis ça c'est une chose ça c'est la seconde chose bon après l'année il y a une cartographie de l'homme en fait l'homme en fait corps de métier l'homme en fait ils sont existants avec ce qu'ils peuvent et ce qu'ils peuvent et ce qu'ils peuvent et ce qu'ils peuvent et ce qu'ils peuvent pour compenser leur afin que les gens aussi peuvent être des professionnels et peuvent être les liens correctement parce qu'en réalité c'est ça le problème on peut être des produits comme ils sont mais en réalité on a un mindset de produire vraiment un produit que je veux dire au finish de qualité pour respect standard voilà on a des standards international parce qu'on crie beaucoup on a des choses mais il faut qu'on ait un produit compétitif sur le marché local déjà parce que c'est ce qu'on a passé devant les télés ou des personnalités ou des nagements 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 alors qu'en réalité les gens sont capables de faire des chemises de faire des costumes de faire des vestes ainsi de suite ainsi de suite je rappelle qu'ils sont très chers d'ailleurs bon après il y a beaucoup d'intrants aussi la concurrence que vous avez sur le marché par exemple la chemise de Ziggy on peut le faire au Sénégal avec un créateur ou un styliste qui a fait il y a 25 000 en lieu et place si vous avez même chemise ou beaucoup plus industriellement vraiment qu'on a fait d'une manière si vous êtes c'est vrai c'est vrai qu'il y a l'esprit patriotisme mais 27 000 avec 7 000 la concurrence elle est déloyale quelque part après aussi l'esprit ne peut pas expliquer parce que en termes de production les standards internationaux c'est que une chemise est par exemple 7 minutes dans la conception pour nous aujourd'hui les chemises sont beaucoup créateurs ou tailleurs on peut faire une journée ou deux jours ou je ne sais pas quoi on peut faire mille rendez-vous mais l'eau l'eau l'école l'école occasionnée moyenne que il y a manqué les autres ils travaillent avec des machines c'est-à-dire les machines ils sont ligues et ça c'est le fast fashion en fait ils travaillent en série c'est pas forcément les gens ils travaillent en série ils travaillent en série dans les sages sur les plateaux mais tout ce qu'on appelle créateur ainsi de suite ainsi de suite c'est des gens qui ont fait 5 10 ils ont fait un concept et puis ils ont fait un concept mais derrière ça comme la dernière fois il y a une des participantes qui en parlait c'est Yves Saint Laurent c'est un bon mais c'est l'esprit il te vend toute une histoire nous on n'arrive pas à vendre une histoire on n'arrive pas à vendre un rêve et pourtant les n'y créé il y a toute une histoire derrière est-ce que vous racontez ces histoires mais ça c'est 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 avec des tissus de coton, il faut créer un peu, un peu, un peu, il faut faire un graphisme, il faut envoyer une pièce, tu n'as pas besoin d'être styliste, tu la projettes à 5000, toi tu es là, tu essaies de vendre en rêve, 25 000, d'accord, si je l'achète, mais je ne peux pas dire de millions, pour être avec un auteur, Yves Saint Laurent, c'est vrai qu'il vend l'âme, mais après, il faut faire 100 000 pièces, mais en réalité, c'est ça, en fait, c'est ça, c'est-à-dire, 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 parce qu'en réalité, il faut que nous juger sur l'état de la pièce, par série, c'est-à-dire, les gens sont d'accord, en réalité, que c'est-à-dire, après, si le nez est derrière, il faut faire un mariage, il faut faire une réception, il faut faire une affaire, il faut faire une affaire, mais ça, c'est un truc sur mesure, qui n'a rien à voir avec les trucs à la taille, et l'allemand dans le salle aussi, et heureusement, alhamdulillah, que les gens ont compris, et ils sont engagés pour y aller. Merci. Voilà, mais peut-être revenir, c'est pas seulement un problème d'industrialisation, mais c'est aussi, en fait, un prétexte pour permettre aux créateurs de pouvoir s'exprimer sur d'autres plateformes qui n'ont rien à voir avec les événements annuels, parce qu'ils ne sont que créateurs, ils ont deux événements dans l'année, c'est pas intéressant, donc ils vont trouver un moyen d'organiser des défis privés de temps à autre, de lancer des collections de temps à autre, et puis permettre à ces gens-là de pouvoir se regrouper de temps en temps, d'être à l'événement privé, parce qu'aussi, derrière, c'est un business, derrière, c'est des entreprises, c'est eux qui les gèrent, derrière aussi, c'est des besoins en ressources humaines, et derrière, collectif, c'est aussi, c'est un des gens qui ne sont pas pour les gens qui ne sont pas pour les gens sur l'Oliop. Tout à fait. C'est maintenant, c'est un des gens qui ont fait notre rôle, pour la disponibilité et les déplacements qui ont fait ce matin. C'est quoi le mot de la fin ? Merci. Déjà, il faut dire que ce qu'on a fait, c'est un collectif qui est aussi une entité formelle. Et puis, après, toutes les actions qu'on va faire, il faut vraiment des bases claires pour les gens. Donc, c'est ça, je pense que après, ce sera vraiment un programme Inch'Allah, il y a un mot de la fin. 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 C'est le mot de la fin. Mais c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Merci, merci vraiment de nous avoir invité pour nous discuter sur ces affaires. Merci beaucoup. Je remercie Nabou, je remercie Fab Sidi, je remercie Iwba que vous avez invité, je remercie tous les gens qui ont fait de remercier son ancien collègue qui est à tel événement et qui a envoyé un message et qui a suivi l'émission à Maudou Bey et qui a remercié de nous, à la fin. A demain, A demain, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501